... Ce qui est intéressant dans le mode de l'entretien, c'est que vous avez un miroir par rapport à votre propre propos. Quand vous écrivez tout seul, vous développez votre pensée. Ça a beaucoup d'avantages, mais il n'y a personne qui vous arrête pour vous demander de préciser, de vous justifier ou de vous contredire. Ce qui était très intéressant avec Régic Méron, qui lui-même est anthropologue et qui s'intéresse aussi aux questions d'identité au pluriel, donc il avait déjà une certaine compétence sur ce travail de l'historien, et donc il m'interrompait, il me posait des questions, il m'obligeait à aller plus loin, et parfois même il me contredisait ou m'envoyait des exemples qui n'allaient pas dans le sens de ce que je disais. Donc le mode de la conversation, c'est pas simplement, je crois, pour rendre les choses plus fluides, même si ça donne une certaine fluidité au texte, mais ça permet aussi d'être arrêté dans son propos et de se justifier, à mon avis, de manière plus efficace, de répondre aux contradictions un peu à l'avance, et donc du coup de donner au lecteur finalement plusieurs facettes sur un même problème. En fait, il y a deux ou trois livres en un. Le premier livre, c'est de réfléchir en général sur ce que c'est que le métier d'historien, finalement, qu'est-ce que ça implique sur le plan personnel, sur le plan de l'engagement qu'on a dans la société, sur la manière dont on lit le passé, sur la manière dont on le transmet. Donc je dirais que le premier axe, c'est ça. C'est, disons, pour moi, 20 ans d'expérience de mon métier d'enseignant et aussi de chercheur. Donc c'est les deux de dire finalement qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce que ça veut dire de transmettre le passé, quel lien vous faites entre le passé et le présent. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de réfléchir aujourd'hui au rôle de l'historien dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui m'est évidemment cher. Moi, je considère, après bien d'autres, qu'on ne peut pas rester dans les murs de l'université, surtout quand il y a des questions d'histoire qui préoccupent tellement les gens, y compris parfois des questions très générales sur que c'est que l'histoire d'un pays, l'histoire d'une commune, une communauté. Et je crois qu'on a vraiment un rôle civique à jouer. Il faut intervenir quand nos compétences le permettent, quand il y a des demandes. Et donc j'ai voulu réfléchir sur ce rôle-là. Comment intervenir dans l'espace public, sachant qu'on n'est pas toujours armé pour le faire ? Parce que l'espace public a ses logiques, l'espace médiatique a ses logiques, évidemment qu'ils peuvent être parfois, si ce n'est contradictoires, du moins gêner les manières de réfléchir de l'historien. Donc ma question dans ce livre, et c'est la deuxième, c'est finalement qu'est-ce que peut faire l'historien aujourd'hui dans l'espace public quand il y a des questions qui, en quelque sorte, s'adressent à lui, parce qu'elles partent du passé, parfois de passés très douloureux. C'est souvent des passés guerriers, des passés violents. Et là, évidemment, ce rôle est aussi très délicat. Et puis il y a sans doute un troisième livre, si l'on peut dire, dans un seul volume, c'est celui de réfléchir aussi sur les usages qui sont faits de l'histoire par toute une partie de l'idéologie réactionnaire d'aujourd'hui, y compris des polémistes extrêmement connus, je ne citerai pas car elles sont assez connues, et qui vendent fort bien leurs livres, mais qui le vendent en utilisant l'histoire comme une arme de combat. Et qui voudraient notamment déposséder les historiens. Éric Zemmour le dit très clairement, pour ne pas le citer, dans un de ses textes, en disant qu'il faut prendre l'histoire aux historiens parce qu'ils nous empêchent d'en faire une arme politique. Donc vous voyez, la lutte est clairement posée. Si on veut instrumentaliser politiquement l'histoire comme une arme réactionnaire, qui défende des idées d'une France éternelle, d'une France qui ne bouge pas, d'une identité nationale extrêmement figée, alors il ne faut pas que les historiens s'en mêlent, parce qu'évidemment les historiens ne raisonnent pas comme ça, et montrent évidemment que les identités sont complexes, plurielles, qu'elles évoluent. Donc vous voyez, il y a vraiment une saisie de l'histoire comme arme politique par un certain nombre de polémistes, d'hommes politiques. Nicolas Sarkozy avait été très actif aussi pour faire de l'histoire une arme à son service. Et je crois que notre rôle, c'est de démonter ces usages politiques du passé, que ce soit ceux des polémistes ou ceux des dirigeants, pour montrer que l'histoire, c'est une science ouverte, c'est une science critique, c'est une science de réflexion, et ce n'est pas une science d'adhésion. Et ça, c'est évidemment un combat. C'est pour ça qu'on a employé ce terme dans le titre, qui me paraît aujourd'hui fondamental pour notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada